bonjour et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui sur blender 2.8 nous allons voir le modifieur ou le modificateur de type cast ce modificateur va nous permettre de tout simplement jouer sur le maillage afin que celui ci s'adapte à une autre forme je m'explique donc ici on va aller au niveau de la petite clé à molette comme d'habitude on va cliquer sur cast donc je vais zoomer si je bouge ici le facteur il va rien de se passer pourquoi parce que tout simplement comme je dis celui ci va jouer sur le maillage et là vous pouvez voir que mon maillage sur mon édition il n'y a pas grand chose donc pour cela il va falloir le subdiviser donc on va faire bouton droit on va cliquer sur subdivise ensuite ici au niveau du petit menu on va faire en sorte de le mettre par exemple à 5 si je me mets maintenant en mode objet je vais pouvoir jouer maintenant et vous allez voir qu'automatiquement celui ci va pouvoir se transformer il va se transformer en fonction du type de forme d'origine qu'on a demandé c'est à dire que là c'est une sphère ici on a demandé par exemple un cylindre vous voyez on aura quelque chose de différent bien évidemment celui là il va va falloir faire attention parce que voyez il faut pas trop aller trop loin il faut pas aller trop loin parce que sinon il va ça va ressembler à rien du tout par contre ce qui est très intéressant si je reviens par exemple en sphère c'est que même si vous faites quelque chose comme ça comme celui ci créer des quadrangle regardez je vais activer ici exprès le wireframe comme celui ci créer des quadrangle malgré tout si vous faites du lot poli ça pourrait être par exemple des arbres ça pourrait être différentes formes pas de problème puisque vous avez des quadrangle ça c'est vraiment génial si vous regardez ici vous avez enfin contre les axes x y et z donc la fluence se jouera tout simplement sur les trois axes ici vous avez un radius alors quand vous mettez supérieur à 0 celui ci se automatiquement il revient à la forme d'origine donc là on va faire en sorte de remettre à 0 et on va jouer plutôt sur le size le size sous réserve que from radius soit désactivé vous allez pouvoir faire en sorte voyez de créer quelque chose de plus petit ou plus grand bien évidemment votre forme vous allez pouvoir la contrôler par rapport soit on va dire au niveau du vertex group donc là si je me mets en mode édition et que maintenant je sélectionne on va dire les deux éléments donc j'appuie sur 3 je déselectionne tout le monde j'appuie sur alt premier shift enfoncé deuxième et je vais cliquer ici au niveau de vertex group afin de faire un petit plus et d'ajouter donc d'assigner celui ci d'accord si maintenant je me remets en mode édition on pourrait croire qu'il s'est rien passé mais regardez je vais un peu diminuer et on va mieux voir pour l'instant il ne se passe rien oui il s'est rien passé pourquoi c'est très simple on n'a pas encore activé ici ou assigné le vertex group maintenant je vais faire groupe là voyez bien qu'on a maintenant ici mon cube qui n'a pas été modifié puisqu'il a joué sur le maillage mais par contre il a bien joué sur le maillage au niveau du vertex group vous allez pouvoir utiliser un control object ça veut dire quoi ça veut dire que vous allez pouvoir par exemple utiliser un empty dans ces cas là je vous montrerai un autre une autre scène que j'ai créé voilà donc là je me retrouve avec mon petit monkey d'accord un empty j'ai fait tout simplement ici un shift a j'ai ajouté ici un empty de type plein axe bon rien d'extraordinaire à ce moment rien d'extraordinaire à ce niveau là maintenant qu'on a l'empty et le singe donc le monkey on va faire en sorte de sélectionner celui ci cliquez sur cast pour récupérer tout simplement et voyez de suite là on a comme une forme sphérique si on prend le facteur on peut faire voyez un truc super intéressant ça j'ai trouvé ça vraiment très très sympathique mais il ya encore mieux que ça on va prendre ma petite pipette et on va cliquer ici et là et là c'est vraiment ça super intéressant si je fais un gz regardez ce qui se passe pour l'instant il se passe rien mais si je sais que c'est maintenant mon empty que je fais un gz regardez ce que vous arrivez à faire si je fais ça et je bouge mon élément vous avez vu celui ci va avoir une influence et là c'est vraiment génial et c'est là que ça va rentrer en fin de compte si on regarde bien donc si on continue on a encore une influence c'est que maintenant grâce à cet empty je vais cliquer sur mon monkey je vais décocher ici from radius et là maintenant si je joue sur mon radius c'est ma zone d'influence je vais avoir quelque chose encore pire regardez ce qui se passe donc à vous de jouer avec les différents paramètres comme vous avez vu je vous ai expliqué bien évidemment le vertex vous avez compris je n'ai pas vous explique je ne vous ai pas expliqué le petit bouton ici qui inverse tout simplement c'est que tout à l'heure j'avais une partie de mon cube si je suis un si je clique ce bouton mais ça va tout simplement inversé voilà donc je n'en dirai pas plus cette vidéo je vous souhaite donc une bonne journée et la prochaine vidéo bye bye